Démarrage ce jeudi 28 juillet 2016 de travaux de la grande réunion des coordonnateurs de la mise en oeuvre des actions de suivi du sommet de Johannesburg du forum sur la coopération chino-africaine. La République démocrate et du Congo était honorée par l'entretien que le vice-président chinois, Yuan Shaoli, a eu avec le patron de la diplomatie congolaise Raimond Chibanda au palais impérial. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale a témoigné au vice-président chinois la détermination du président de la République démocrate et du Congo, Joseph Kabila Kabangé, pour le renforcement des liens d'amitié traditionnels de la coopération gagnant-gagnant entre la Chine et la République démocrate et du Congo. Étaient présents à cette rencontre les représentants de 54 pays africains. Toujours dans le cadre des renforcements de la coopération entre Kinshasa et Beijing, Raimond Chibanda et son homologue chinois Wang Yi se sont longuement entretenus sur plusieurs questions d'actualité et d'intérêt communs entre la République démocrate et du Congo et la République populaire de Chine. Raimond Chibanda avait à ses côtés l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiel de la RDC Jean-Charles Okoto-le-Lakombe et Moïse Ekanga. Actuellement, la Chine oriente ses investissements vers les continents africains en général et en particulier vers la République démocrate et du Congo. Le ministre chinois des Affaires étrangères a rassuré au patron de la diplomatie congolaise que son pays reste disposé à accompagner la RDC dans son processus de développement durable. Un autre moment fort de la journée de ce jeudi dans la capitale chinoise, c'est la signature du contrat de partenariat entre la République démocrate et du Congo et l'entreprise Start Time. Le projet concerne la conception, la fourniture, l'installation et la mise en service d'un réseau national de la télévision numérique terrestre. Ce contrat signé ce jour n'est que pour la première phase du projet, ne concerne que 54 sites sur les 307 à couvrir.